bonjour les gens christophe bon bah écoutez aujourd'hui pas de revue matos vous comprendrez ouais un petit peu un petit peu écoeuré par un peu bas comme tout le monde un peu écoeuré excusez moi un peu écoeuré par ce qui sur les médias surtout sur un média on va dire mais bon ça a bien été repris en coeur par tous les autres médias bien sûr pour nous informer ce qui est déjà pas mal mais ils ont bien rebondi sur le truc 1 aussi bien les chaînes de télé que les chaînes de radio sur ce sur l'article de ce fameux journal dont jeterai le nom parce que là aucun intérêt aucun intérêt pour moi de citer le nom de ce journal pour lui faire de la pub c'est nul soi-disant que maintenant ça y est la cigarette électronique est pire que la cigarette traditionnelle si on s'arrête au début du début de l'article ont effectivement il faut aller un petit peu plus loin mais voilà la plupart des gens vont voir que le titre 1 et forcément que ben quand on regarde juste le titre ben forcément on va se poser des questions la cigarette électronique mais c'est dangereux faut arrêter ça regarde lui en train de fumer une cigarette électronique oh là là dans quoi il s'est mis et leur a mieux fait de continuer sa cigarette normal ouais parce qu'en fait c'est ce que tout le monde se dit moi je l'ai vécu là aujourd'hui parce que ouais moi je suis un passionné de la cigarette électronique donc tous les gens autour de moi ben je j'en fais un peu la propagande 1 surtout surtout quand je vois des gens qui fument la clope je vais les voir aujourd'hui mais t'en as pas marre de fumer ta clope pourri là mais vas-y viens dans la vapote j'explique alors j'y fais l'article un tac tac tab la blabla tu vas voir tu vas te sentir mieux ton porte-monnaie va se sentir mieux il ya que ça qui marche moi j'ai tout essayé ça fait plus de 30 ans que je fume j'ai tout essayé il n'y a rien qu'à marcher là regarde je les fais du jour au lendemain j'ai stoppé les clopes je suis pas désagréable j'ai pas une humeur massacrante enfin bref le le speech qu'on fait à peu près tous nous les vapeurs quand on pour dire que ouais parce que parce qu'on n'a pas envie que nos potes ils continuent à se pourrir les poumons donc on leur dit bah ouais arrête putain passe donc à la vape et là croyez moi que ceux que qui étaient là ouais bon ouais je sais faudra que j'essaye parce que après tout si toi tu as réussi à arrêter c'est que quand même et là croyez moi qu'ils sont tous venus me voir aujourd'hui et a vu ton truc là et c'est encore pire que nos clubs tu vas crever tu vas crever avant nous avec ton truc ah ouais est ce que tu as tout lu est ce que tu as tout lu est ce que tu as lu tout l'article ou est ce que tu t'es arrêté au titre où est ce que tu as entendu à la radio nouveau test sur les cigarettes électroniques elles sont cancérigènes voilà et là tu es en train de me dire voilà je vais choper le cancer même avec ma vape bah ok ok il n'y a pas de souci ce test parce que pour moi c'est pas une étude c'est un test parce qu'une étude c'est d'autant beaucoup plus fiable que ce qu'ils ont fait là le protocole je l'ai lu là sur la toile mais le protocole c'est un protocole à deux balles c'est un protocole à deux balles c'est pas un protocole scientifique pour moi loin de là parce que alors là c'est quand même mettre les prendre les scientifiques pour des bourricots et que toutes les études scientifiques si elles sont faites avec des protocoles comme ça croyez moi qu'on peut se poser des questions sur pas mal d'études et je pense pas que ce soit le cas je pense que là oui cette étude ce test a été fait avec du n'importe quoi tout simplement pour faire le buzz tout simplement pour faire le buzz comme ils font le buzz ce journal pour vous parler des crèmes à main s'y sentent des régimes puis du truc mûche du shampoing machin qui vous fait tomber les cheveux parce que vous vous lavez les cheveux trois fois par jour enfin voilà enfin les gens pas ça va vous qu'on vous voyez ce que je veux vous dire donc voilà donc moi j'ai simplement une chose à dire c'est que je vais vous parler d'un cas concret voilà moi j'étais fumeur j'ai fumé pendant plus de 30 ans 40 cigarettes sur la fin j'étais depuis 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 des années depuis une dizaine d'années j'étais sur 40 cigarettes jour 1 c'est à dire de paquet par jour je vous dis tout de suite que depuis des années et des années j'ai voulu arrêter de fumer donc j'ai essayé tout ce qui existe sur le marché à l'heure actuelle pour arrêter de fumer avant ces fameuses cigarettes électroniques j'ai tout essayé je passe et bas bien sûr par tout ce qu'on va en pharmacie les patchs et gomme touti kunti 1 j'ai fait même même les les mêmes les trucs beaucoup plus dur un style champ x voyez les trucs comme ça médicamenteux mais là il n'y a pas de danger tu peux y aller ce genre de truc pour arrêter de pour arrêter de fumer tu peux y aller le champ x il ya peut-être pas de souci avec ça ça te fait simplement devenir un petit peu timbré un petit peu suicidaire mais mais c'est pas grave tu vas arrêter de fumer par contre tu vas devenir un petit peu taré mais bon la vape c'est ça quoi la vape c'est c'est on prend la vape parce qu'on veut arrêter de fumer bon après après il ya des vapeurs comme moi qui tombe un peu dans la passion de l'isig qui sont là pour s'en faire je sais pas une petite collection voilà c'est des trucs intéressants il ya des trucs à bricoler c'est pas mal c'est sympa on fait on fait de la vapeur parce qu'on fait plus de la fumée on fait de la vapeur donc on n'a plus de monoxyde de carbone et tout qui sort de nos bordels là on n'a que de la vapeur d'eau 1 voilà c'est tout que de la vapeur c'est qu'elle la vapeur moi je fume chez moi je peux vous dire que ça va sentir le tabac 1 je va chez moi ça sent rien ça sent rien n'est pas d'odeur il ya rien moi je va depuis trois mois maintenant j'ai retrouvé du souffle j'ai retrouvé l'odorat mais très rapidement au bout d'une semaine j'ai retrouvé le goût et j'ai totalement arrêté le tabac grâce à ça alors oui oui bien sûr c'est pas anodin rien n'est anodin rien n'est anodin l'alcool c'est pas anodin il y en a plein qui se disent qui se disent non non alcoolique par contre s'ils ont pas leur petit apéro le soir parce que la bouteille est vide c'est ouais tu as fait les courses samedi tu m'as pas acheté ma bouteille de sky merde fait chier quand même mais non c'est pas alcoolique t'es pas alcoolique pourtant l'alcool c'est en vente libre donc pas dangereux dangereux c'est en vente libre tout comme la ici que c'est simplement interdit aux mineurs mais l'alcool non l'alcool vas-y un tu peux tu peux en acheter des caisses et en boire des caisses tous les jours ça tu peux il ya pas il ya pas de souci ça par contre il faut pas ça par contre il faut pas et pourquoi il faut pas parce que ça tout le monde le sait on n'arrête pas de le répéter on va se faire taxer là dessus forcément parce que pour l'instant il n'y a pas de taxes à part la tva pour pour arrondir 20 % 1 à part cette tva on a quoi d'autre là dessus on n'a rien sur le tabac ça représente quand même 80 % de taxes 80 % sur l'alcool je connais pas le pourcentage il doit être aussi énorme peut-être pas aussi énorme que le tabac quand même mais une certaine importance de la taxe sur l'alcool donc forcément allez-y acheter l'alcool ça va vous tuer on le sait tous ça va nous bouffer le foie mais c'est pas grave ça on peut le laisser en vente libre il n'y a pas de souci non sérieusement sérieusement il faut arrêter il faut arrêter ça tout simplement parce que c'est pas taxé parce que ça rapporte pas une thune à l'état on va nous dire hop 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 arrêtez de fumer ça arrêtez de vaper ça plutôt fumer voilà la déformation d'un fumeur de plus de 30 ans arrêtez de vaper vous allez mourir par contre pour reprenez la clope la clope il n'y a pas de souci on vous le savez parce qu'on l'a marqué sur les paquets que ça tue mais si vous l'achetez vous le savez vous l'achetez d'accord faut arrêter faut arrêter les conneries c'est pas anodin on le sait on le sait tous c'est pas anodin la vape c'est pas anodin sur du liquide nicotinique par exemple on garde cette addiction à la nicotine on est bien d'accord mais il existe aussi du liquide 0 nicotine donc on enlève la diction on est bien d'accord après on garde la diction de la gestuelle voilà mais est ce qu'un jour on va penser à notre plaisir est ce que on peut avoir de temps en temps le plaisir de faire quelque chose ouais pas avoir le plaisir de faire du sport c'est pas anodin le sport c'est peut être dangereux si vous faites pas attention vous pouvez choper vous pétez une crise cardiaque 1 parce que vous vous levez le matin et vous vous dites bon allez à partir d'aujourd'hui je me mets au footing et puis vous partez et vous faites 20 bornes comme un taré si ça fait 30 ans que vous faites pas de sport à mon avis vous allez être mal vous allez être mal d'accord rien n'est anodin faut simplement appeler un chat un chat ne me dit pas que la cigarette la vape cigarette électronique attention danger non oui il ya des produits dedans forcément c'est on met pas de l'eau et puis et puis de la menthe on est d'accord il ya du propylène glycol il ya de la glycérine végétale et il ya des arômes et de l'eau voilà donc forcément que la glycérine végétale et propylène glycol avec une certaine forme d'inhalation comme ils ont fait avec leurs tests à 200 degrés à 200 degrés on va avoir des émanations certainement de produits chimiques moi je suis pas chimiste 1 mais par contre je sais qu'à 60 degrés les produits là qui nous parle qui nous ont sorti là alors non à 60 degrés peuvent pas sortir notre cigarette électronique c'est impossible ils ne peuvent pas à 60 degrés 50 ou 60 degrés c'est impossible ils sortent à partir de 200 degrés vous imaginez votre cigarette électronique chauffé à 200 degrés aussi j'attire ma clope pourtant j'ai quand même tiré dessus là je suis loin d'atteindre 200 degrés je vous le dis cache je vous le dis cache je suis loin d'atteindre 200 degrés par contre ici moi c'est l'ombre vous voyez pas vous à la cam mais voilà donc le test leur truc là il est naze ils ont fait le buzz ça a été relayé par par tous les médias les médias radio les médias télé tout le monde a fait le buzz là dessus et c'est tout maintenant si vous vous avez décidé de passer à la cigarette électronique parce que vous en avez marre de fumer aux cigarettes de tabac passer à la icig passer à la cigarette électronique je vous le dis ça n'engage que moi vous risquez beaucoup moins avec votre cigarette électronique qu'avec votre paquet de tabac voilà moi c'est tout ce que je peux vous dire je suis persuadé moi j'ai pas la prétention d'avoir fait une étude ou un test sur la nocivité de la cigarette avec tabac ou de la icig simplement il ya déjà alors on n'a pas énormément de récule mais il ya déjà eu des études de fait et qui prouve et qui prouve que la cigarette électronique est au minimum 400 fois moins nocive que la cigarette tabac 400 fois moins nocive maintenant chacun voit midi à sa porte donc si j'ai 400 fois moins de risque de choper le cancer avec ça et croyez moi que je vais rester avec ça ça n'engage que moi sur ce je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt les gens ciao